Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul, et clairement, depuis le mois de décembre, je ne vous ai pas fait de book haul, donc ça va être très long, préparez-vous. Pour Noël, du coup, je n'ai eu qu'un seul bouquin, et c'est plus précisément une BD. Il s'agit de Astérix, donc la dernière, le secret de la potion magique. BD que je n'ai toujours pas lue, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. La spécificité ici, c'est que ce n'est pas vraiment une BD en soi, c'est plutôt un style de roman graphique, puisqu'il n'y a pas de bulle et compagnie, enfin tout ce qui fait une BD en général. Mais étant donné que j'aime bien Astérix et Obélix, quoi qu'il en soit, ce sera une très bonne lecture. En tout début d'année, j'ai gagné un concours sur l'insta de la bulle de chat, et donc j'ai gagné The Hate U Give de N.J. Thomas, édité aux éditions Nathan. Je tenais absolument à lire ce bouquin, simplement parce que la thématique m'intéresse énormément, et parce que je voulais le lire avant de voir le film. Ensuite, j'ai fait un petit craquage manga, je ne me souviens plus pourquoi et à quelle occasion. Juste pour me faire plaisir, il me semble. Et donc, je me suis acheté le deuxième tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirakama, je pense que c'est comme ça qu'on dit, aux éditions Pika. Il faudra juste que je m'achète la suite, parce que je ne l'ai pas commencé, mais je pense que quand je vais attaquer, je vais vouloir enchaîner. Ensuite, je me suis pris le premier tome de Beyond the Clouds, La fillette tombée du ciel. Et là, clairement, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, et parce que la couverture est magnifique. Les dessins, j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est bizarre parce que, du coup, que ce soit pour l'Atelier des sorciers ou Beyond the Clouds, c'est un style de dessin très rétro, et à la base, ce n'est pas du tout sur ce genre de dessin que je m'oriente sur les mangas. Mais je me suis dit que sortir de sa zone de confort, ça ne peut pas faire de mal, surtout qu'on me dit beaucoup de bien de ces deux sagas, et donc je veux les découvrir. Et ensuite, je me suis pris le premier tome d'une saga qui devient incontournable. C'est le premier tome de The Promised Neverland, du dessin Pozuka Demitsu, et du scénario Kaiyushirai. J'espère que je l'ai bien dit, j'espère que vous m'avez compris, ce n'était pas évident. Et le tout est dicté aux éditions 4C. Ensuite, je m'étais acheté un livre à sa sortie, en me disant que je le voulais tout de suite, parce que je voulais le lire tout de suite, il me faisait terriblement envie et tout ça. Il me faisait toujours terriblement envie, le problème, c'est que au moment où il est sorti, je n'avais pas spécialement envie de lire de roman. Il s'agit de Vicious, le premier tome, édité aux éditions Lumen et écrit par V.I. Schwab. Et donc, je pense que ce bouquin n'est plus à présenter, vous l'avez vu très souvent, l'autrice, c'est pareil, vous la connaissez forcément. Ensuite, au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, a eu lieu les oniriques de mes yeux dans la périphérie lyonnaise, et donc, comme chaque fois qu'il y a ce salon, j'y vais, parce que vraiment, c'est symbolique pour moi. D'autant plus qu'il y avait l'annonce des 5 finalistes du PliB pour cette année. Et je me suis fait plaisir, notamment, avec les deux premiers tomes de La Boîte à Musique, de Gigi et Carbone, édité aux éditions Dupuis. La boîte à musique que je vous ai présentée pour ma vidéo, bébé en livre, donc si vous voulez savoir un petit peu ce que j'en pense, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Mais vraiment, cette BD est juste sublime, j'adore l'histoire, j'attends le troisième tome avec beaucoup d'impatience. Et ensuite, pendant ce salon, juste après l'annonce des finalistes, je suis allé acheter un des 5 finalistes qui me tentaient énormément, mais que je n'avais pas dans ma pile à lire. Il s'agit de La fille qui tressait les nuages, de Céline Chevelle, édité aux éditions du Chat Noir. Alors, si vous me connaissez un petit peu, j'adore le Japon, j'adore tout ce qui tourne autour, notamment avec les mangas, etc. Et quand tu vois cette couverture, que tu sais que ça se passe au Japon, voilà, toute cette ambiance japonisante me faisait envie. Et je suis vraiment curieux, j'ai un petit peu de retard dans mes lectures du plib, mais vraiment, je suis très, très curieux de découvrir ce que renferme ce bouquin. Ensuite, depuis le début de l'année, j'ai relu tous les Bakuman que j'avais en ma possession, et j'ai terminé cette saga, et donc il me manquait quelques tomes, donc je les ai achetés, et je me suis donc procuré le tome 17, 18, 19 et 20 de Bakuman, de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, et des éditions Kana. Donc cette saga, je l'ai commencée quand j'étais en seconde, au lycée, donc ça fait un bail maintenant, et je n'avais jamais terminé, et cette année, je me suis dit, allez, je reprends tout du début, et cette fois, je termine, et j'ai terminé, et franchement, je connaissais déjà la fin, mais voilà, j'ai adoré cette saga, je ne vous la recommanderai jamais assez. Si vous aimez les mangas, ou si vous êtes curieux, de savoir comment fonctionne le monde de l'édition du manga au Japon, franchement foncez, ça peut paraître bizarre, une thématique comme ça, mais vraiment, les auteurs sont très très forts pour vous tenir en haleine jusqu'au 20ème tome, et je vous en ferai une vidéo spécifique, parce que vraiment, je veux dédier, sur ma chaîne, une vidéo à Bakuman. Ensuite, on reprend avec des achats BD, et cette fois, en fait, je suis allé me faire plaisir à Jiberge Z, en occasion, parce que j'avais des livres à lire, à vendre, pardon, et forcément, j'avais des sous sur ma carte, donc j'ai utilisé la cagnotte pour m'acheter des BD. Et donc, le premier que je me suis acheté, Ninon, des carnets d'opalines, et Guimauze, n'y sont pas pour rien. Il s'agit de Sacha et Tom Cruise, le premier tome Les Vikings, de Alar et Quignon, édité aux éditions du Soleil, dans leur collection Métamorphose. Alors, pourquoi je dis que Ninon et Guimauze n'y sont pas pour rien ? Simplement parce qu'elles ont acheté des BD pour le Salon du Livre et de la presse jeunesse de Paris, enfin, de Montreuil, plutôt, pardon. Et clairement, le moment qu'on a passé avec les auteurs, j'ai kiffé, et du coup, rien que pour ça, je me suis dit, je veux cette BD. Et ensuite, je me suis orienté sur deux BD, vraiment, c'était plus par instinct et un peu au feeling, parce que j'en avais jamais entendu parler. Dans un premier temps, j'ai Les Mondes caché, La Confrérie Secrète, donc le premier tome, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est une série à tome, de Filippi et Carboni, édité aux éditions Les Humanoïdes Associés. Alors clairement, je ne connais ni les auteurs, ni cette BD, ni la maison d'édition, mais clairement, le dessin me tentait énormément, en plus de ça, l'intrigue m'intéressait énormément, j'espère vraiment ne pas être déçu et pouvoir vous faire découvrir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube. La pile est en train d'augmenter et j'ai juste peur d'une chose, c'est que ça se casse tout la gueule. Et enfin, donc sur ce petit craquage Jiber Joseph d'occasion, je me suis pris Le Monde de Zouzou, de Golo Tsao, et Bayoué Changan, si je ne dis pas de bêtises, édité aux éditions Casterman. Et donc là, on parle encore du Japon, après les mangas, après La Fille qui Tressait les Nuages. Ici, c'est une BD. Ensuite, on retourne au roman et cette fois, j'ai craqué un peu sur un coup de tête de toute façon, comme d'habitude, je me baladais à la FNAC et j'étais en plein dans ma période de visionnage de Riverdale et je suis tombé sur le premier bouquin qui est sorti un peu en complément de la série et clairement, j'avais envie de le lire parce que j'étais vraiment dans le mood et donc je me suis pris le préquel de la série Riverdale The Day Before de Mikol, je ne sais pas comment on dit, Austow et d'été aux éditions HL. Et clairement, bah voilà, j'ai kiffé, je l'ai lu d'une traite et tout de suite derrière, pour le coup, je n'ai pas fait comme Vicious et ça m'a permis de prolonger un petit peu le mood et ça m'allait très bien et j'ai adoré. Alors après, clairement, ça n'apporte pas énormément de choses. Disons que vous comprendrez un petit peu mieux comment étaient les personnages et comment vivaient les personnages avant le début de la série mais voilà, ce n'est pas indispensable mais si vous aimez la série, je vous le recommande. Ensuite, au mois de juin, a eu lieu le Lion BD Festival. Forcément, j'y suis allé et je me suis fait plaisir. En plus de ça, il y avait une offre pour trois BD achetées aux avions un tote bague donc autant vous dire que c'était la décadence. Donc dans un premier temps, je me suis pris dans les yeux de Lya, le premier tome en quête de vérité de Kuna, j'espère que je ne le prononce pas mal, et Carbone, édité là aussi aux éditions du Puy. Alors cette BD, par contre, je l'ai vu passer très 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 souvent. Ça a des allures de contemporain avec un petit peu de thriller. Ça me va parfaitement. Les dessins, je kiffe. Ensuite, là aussi, je me suis un petit peu lancé à l'aveugle parce que clairement, je n'en ai jamais entendu parler. Je connais la maison d'édition mais voilà, les auteurs et le titre, je n'en ai jamais entendu parler. Il s'agit du Monde de Milo, donc le premier tome de Marazzano et Ferreira. Désolé, franchement, si j'écorche tous ces noms-là. Édité aux éditions d'Argo. Je me suis laissé aller à mon instinct et puis j'espère ne pas être déçu. J'espère vraiment que ça me plaira et de toute façon, je vous en reparle. Vraiment, derrière moi, c'est de pire en pire. Je ne sais pas si je vais tenir la fin de la vidéo comme ça. Et enfin, le dernier que je me suis acheté au Lyon BD Festival, il s'agit du premier tome de Clos, Éveil, de Jurion et Ozanam. Édité chez le Lombard. Je pense qu'on dit Lombard, on dit peut-être Lombarde, je ne sais pas. Bref, je suis encore un peu novice en BD, désolé. Et cette BD, j'ai pu la faire dédicacer. C'est d'ailleurs la seule que j'ai pu faire dédicacer parce que c'était très très long dans la file. Mais l'illustrateur était vraiment sympathique. J'ai eu droit à une super dédicace. Par contre, je ne suis pas parti sur une économie, en tout cas sur la longueur puisque je crois qu'en tout, aujourd'hui, il y a 11 tomes donc ça commence à faire. Mais vraiment, ça me tentait. Les dessins sont trop beaux et puis j'espère que ça me plaira comme d'habitude. Ensuite, je suis parti en vacances très très récemment. Et je suis passé par un bouquiniste et forcément, je me suis fait plaisir. Là, c'est un roman graphique. Enfin, je crois que ça rentre dans la catégorie roman graphique. C'est un roman, à la base, que j'ai déjà lu, qui a été adapté au cinéma. D'après ce que j'entends entre la différence qu'il y a entre le film et les livres, je me dis qu'il faudrait vraiment que je finisse cette trilogie. Enfin, ce n'est plus tellement une trilogie aujourd'hui mais bon, bref. Le problème, c'est que je ne me souviens plus exactement de ce qui se passe dans le premier tome. Il s'agit du premier tome de Miss Perigrine et les enfants particuliers. Donc, le roman est écrit par Ransom Riggs, l'illustratrice et Cassandra Jean. Je me suis dit que ça permettrait à la fois de faire la lecture graphique vu que c'est vraiment ce que je veux pour cette année et ça me permet en même temps de relire ce premier tome et de pouvoir ensuite passer au deuxième. Ce qui est à peu près logique puisque après un, il y a deux. Et enfin, on termine avec un colis que j'ai reçu de la part de France Loisirs. Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà vu mon unboxing. Donc, pour la petite histoire, ils m'ont proposé de m'envoyer un colis pour vous faire découvrir leur collection de poches et du coup, ils m'ont envoyé trois livres. Les deux premiers, c'est dans leur collection de poches donc de développement personnel. Le premier, c'est S'affirmer même si on manque de confiance en soi de Yves-Alexandre Talman et le deuxième, il s'agit de Gérer les emmerdeurs de Mike Liebling et clairement, ces deux bouquins m'intéressent énormément parce que je suis le genre de personne qui a tendance à très vite s'énerver parfois pour pas grand chose mais du coup, qui perd très vite son sang-froid donc je me dis que savoir gérer les emmerdeurs, ça peut être pas mal. Et ensuite, même si j'estime ne pas avoir énormément de manque de confiance en moi, je ne suis jamais vraiment à l'aise avec les gens que je ne connais pas donc je me dis que ça pourra très fortement me servir et je suis curieux de voir ce que renferment ces bouquins. Et le troisième, il s'agit d'un roman que vous connaissez très probablement qui est à l'origine édité aux éditions Flammarion il s'agit de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko et je suis vraiment curieux de découvrir ce roman parce que c'est un contemporain et que j'aime les contemporains et parce qu'on entend énormément de bien je n'ai jamais entendu de mal de ce bouquin de toute façon donc je suis vraiment curieux de comprendre pourquoi il y a autant d'amour autour de ce livre et je vous remercie infiniment les éditions France Voisir pour la réception de ces trois bouquins. Et donc voilà, c'en est tout pour ce bouc haul. Ça aurait pu être plus raisonnable mais bon, tant pis, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et en attendre. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada